Musique Bonjour, ma vie est comme celle de beaucoup de monde, elle est assez compliquée et puis maintenant un peu longue, parce que j'arrive à 42 ans. J'ai commencé à 16 ans à travailler, j'étais venu visible, j'ai travaillé dans le bâtiment pendant 10 ans, j'ai appris mes études en cours du soir, après j'ai été dans l'éducation nationale en tour de surveillance, c'est là que j'ai rencontré le militantisme, et puis j'ai fini par passer un jour les concours de l'administration, et donc aujourd'hui je suis fonctionnaire. Après j'ai un engagement politique qui a été rythmé d'abord par un engagement à l'ALCR, déjà, voilà, et en parallèle à un engagement syndical aussi au sein de l'éducation, j'ai découvert ça tardivement, parce que c'est vrai que dans le milieu dans lequel j'ai évolué auparavant, j'étais chez les compagnons du devoir, mais c'est vrai que pour un bâtiment, le syndicalisme, ça n'existe pas trop, d'ailleurs c'est un des sujets qui ont été évoqués au Congrès, et puis par la suite, j'ai rejoint la gauche unitaire, et je rejoins le Parti Communiste il y a maintenant un an. J'ai un engagement associatif assez important, puisque je suis président d'un club de rugby à 13, donc je fais de l'animation de quartier aussi depuis 10 ans dans mon quartier, avec des petits qui grandissent et qui maintenant jouent dans les équipes seniors, alors c'est un petit îlot du rugby à 13 en Loire-Atlantique, puisque essentiellement c'est le sud de la France et à l'est, le sud-est, et c'est un engagement qui me prend du temps, je suis aussi au judo, je fais aussi de l'encadrement de judo, et c'est très important parce que grâce à ce sport, ce rugby à 13, c'est une passion, et grâce à ce sport c'est vrai qu'on a permis à pas mal de petits gamins de pouvoir avoir une activité, vous en avez pas forcément, et puis on faisait aussi du local, du sur-place au cœur du quartier, et ça c'est un engagement auquel je tiens, en plus évidemment de mon engagement politique, qui est très important et fabriqué à l'ancienne. Eh bien j'attends de ce congrès qu'une gauche digne de ce nom puisse repartir sur le bon quai. Voilà ce que j'attends. J'attends le rassemblement et l'alternative. Alors pas simplement en 2017, c'était une échéance importante, mais dès aujourd'hui, on voit que le mouvement, sur la loi El Khomri, il y a besoin d'une gauche qui soit pas une caricature, mais en même temps une gauche qui sache ce qu'elle veut, se battre, et défendre les intérêts des classes populaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !